Gloire à Dieu, je vous salue frères et sœurs en Christ, soyez bénis au nom de Jésus. Le message d'aujourd'hui, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Exode, le chapitre 37, verset 17. Et Exode chapitre 40, verset 24. Lisons la parole de Dieu, dont le message est Le chandelier d'or pur placé dans le tabernacle. Lisons la parole de Dieu. Exode chapitre 37, verset 17. Il fit le chandelier d'or pur, il fit le chandelier d'or battu, son pied, sa tige, ses calices, ses paumes et ses fleurs étaient d'une même pièce. Exode chapitre 40, verset 24. Il plaça le chandelier dans la tente d'assignation en face de la table, au côté méridional du tabernacle. Alors, le thème ici est le chandelier d'or pur placé dans le tabernacle. Alors, nous allons, oui, bien aimer, comprendre la parole de Dieu. Ici, nous commençons par le thème, la compilation du thème même donne tout le message. Et ça résume les trois premières exhortations que j'avais données. Voilà, c'est comme une conclusion. Alors, le chandelier, qu'est-ce que c'est que le chandelier? Le chandelier, c'est le Saint-Esprit tout simplement. Le Saint-Esprit de Dieu. C'est-à-dire que l'Esprit de Dieu est le Saint-Esprit de Dieu. Donc, le Saint-Esprit de Dieu, c'est ce qu'est le chandelier. Et le chandelier a une valeur spirituelle avant que Jésus ne vienne. Donc, ici, le chandelier symbolise l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit de Dieu. Mais le Saint-Esprit de Dieu, c'est Christ aussi. Il transporte la puissance de Dieu. Et aussi, on dit, il transporte aussi la gloire de Dieu. Il est d'or pur. Il est d'or pur. Il est d'or pur. Il est d'or pur. Quand on parle de gloire de Dieu, nous avons tout ce qui est dedans. Oui, tout à l'heure, on va parler de ça. Mais pur, d'or pur, vous voyez? C'est la sainteté, la pureté. Et ce chandelier d'or a été placé dans le tabernacle. Il a été placé dans le tabernacle sur ordre de Dieu. Donc, c'est Dieu qui a placé le chandelier d'or dans le tabernacle. Le tabernacle, c'est quoi? Bien-aimé, c'est une image. Tout ce qu'on utilise ici, le chandelier, c'est le Saint-Esprit de l'avenir. Voilà. Le Saint-Esprit est toujours pur. Il transporte la puissance, la gloire de Dieu. Et le tabernacle, c'est l'enfant de Dieu. C'est l'être humain dans lequel Dieu habite. Dieu a dit à David, je ne pute pas dans les maisons, faire des mains d'ombre. Le tabernacle symbolise l'être humain. C'est le temple. C'est l'appareil du tabernacle. On est passé au synagogue. Oui, à la fin du premier livre de l'Ancien Testament, il y a eu une époque de 400 ans avant que Jésus ne vienne. Donc, c'est pendant ce temps qu'ils ont construit le synagogue, toujours à l'image du tabernacle. Aujourd'hui, de nos jours, on parle du temple. Le temple est revenu, le lieu de prière est revenu. L'église est venue, on dit église, le lieu de prière. Ou église, une personne qui habite le Saint-Esprit. Donc, le temple de Dieu, le tabernacle, c'est l'enfant de Dieu à qui habite le Saint-Esprit. Il a trois parties. La cour, le corps, et puis le lieu saint. Celle-là, le lieu saint, c'est l'Esprit. Donc, c'est nous. Donc, le Saint-Esprit placé dans l'homme. Voilà ce que ça veut dire. C'est Dieu qui met le Saint-Esprit en nous. Et oui, le Saint-Esprit transporte la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, la pureté. Et donc, si nous voulons comprendre ce message, Dieu nous donne sa force, sa puissance. Il nous vaut en bénéficier. Alors, tout enfant de Dieu, dois-tu marcher dans la gloire de Dieu? Vous voyez, Adam et Ève, c'était dans la gloire de Dieu. Ils voyaient la face de Dieu. L'Esprit de Dieu habitait en eux. Oui, cette gloire, elle résume tout. Mais la fin de Dieu, tout ce qu'il fait, doit lui réussir. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Qu'un miracle s'est produit, tu es délivré, c'est la gloire de Dieu. Tu es guéri, c'est la gloire de Dieu. Tu as eu la promotion de l'entreprise, c'est la gloire de Dieu qui se manifeste. Oui, tout ce que tu touches, tu vends, ton petit commerce, ça rapporte beaucoup d'argent. Et puis, ça devient un grand commerce. C'est la gloire de Dieu qui se manifeste ainsi. Oui, bien-aimé, c'est ça. Donc, l'Esprit de Dieu qui est en toi, oui, doit t'emmener à la hauteur, dans la gloire de Dieu, dans la puissance de Dieu. Et si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y a un cas d'impurité. Elle ne s'inspire plus. Toi qui habites le Saint-Esprit, tu dois être pur. Oui, ce que ça veut dire. Il faut marcher dans la purité. Il faut éviter, oui, ce qui n'est pas bien, ce qui ne plaît pas à Dieu. Parce que le champ d'Esprit, donc, a été placé en toi. Ça veut dire que le Saint-Esprit est venu à habiter dans ton corps. Et c'est Dieu qui a fait cela. Ces objets-là sont des objets des valeurs spirituelles. Mais à partir du moment où Jésus est venu, ces objets-là perdent leurs valeurs spirituelles. Oui. Et c'est remplacé par Christ qui devait venir. Il est venu. On ne tue plus les animaux. On ne tue plus les sacrifices d'animaux. C'est Christ qui est moi à la place. Et c'est Christ qui transporte tout ça. Et le Saint-Esprit a été, nous a été envoyé pour habiter dans le corps. Pour nous mettre dans la gloire de Dieu. La puissance de Dieu. Nous faire réussir tout ce que nous avons. Mais l'Esprit nous demande à ce qu'on soit pur. Oui, il ne faut pas travailler dans l'impurité. Vous voyez, tu ne peux pas être dans la gloire de Dieu. Si tu ne marches pas de manière propre, comme on le dit, tout simplement. Si tu n'obèes pas à la voie de Dieu, tu ne marches pas selon Dieu. Tes affaires ne vont pas marcher. Tu sais que la gloire de Dieu ne se manifeste pas en toi, dans ta vie. Oui, tu es à l'étage inférieur. Tu ne peux pas produire du fruit. Dignes de répentance aussi. Tu n'avasses pas parce que la gloire de Dieu se manifeste dans ta vie. Alors, oui, laissons Dieu manifester sa gloire. Oui, dans notre vie, nous pouvons réussir. Bien aimé, oui, c'est le résumé des trois messages que j'ai donnés qui apparaissent ici. Oui, le chandilé d'or puits est placé dans ton corps. Il est placé dans ta vie. Il agit. Oui, il t'amène à une dimension supérieure. Oui, si et seulement si tu marches dans la pureté. Parce qu'il est pur. C'est ce que Dieu nous enseigne ici, dans cette parole. Alors, les valeurs spirituelles de Dieu. Surtout maintenant, bien aimé, dans ta vie quotidienne, si et seulement si tu marches, propre. Tu agis fidèlement. Tu agis pleinement selon Dieu. Oui, bien aimé, oui. Ça brise les barrières. Les barrières sociales. Il n'y a plus de barrières entre toi et les autres. C'est ce que la parole dit. Donc, à la chapitre 3, verset 27, verset 28, on peut le lire. Oui, il n'y a plus d'esclaves. Il n'y a plus de grecs. Il n'y a plus de juifs. Les barrières sociales sont brisées. Toi et celui en qui habite l'esprit de Dieu, vous êtes même. Vous voyez, il n'y a plus de division. Si tu conduis à faire la division dans la maison de Dieu, c'est que tu n'es pas dans la parole de Dieu. Galatia chapitre 3, verset 27, verset 28, la parole de Dieu est donnée là-dedans. C'est ça. Galatia chapitre 3, verset 27 à 28. C'est bien à lire et ça brise, ça donne des valeurs sociales d'une dimension supérieure. Il n'y a plus de différence entre toi et l'autorité. Oui, c'est comme ça, l'autorité, une fois il est autorité en Jésus, vous vous attendez bien. Il n'y a plus d'orgueil. Vous êtes les mêmes, vous êtes dans le même esprit. Vous voyez, donc soyons un marchand selon la parole de Dieu. Vivons selon la parole de Dieu. Marchons selon la volonté de Dieu. Vous voyez, bien aimé, c'est ce que ça veut dire. Oui, soyons purs. Et pour finir, nous avons un verset à connaître par cœur. C'est quoi Dieu dit, il est écrit, c'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Vous voyez, c'est votre sanctification que Dieu veut. C'est ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous abseignez de la débauche. C'est que chacun vit selon la sainteté, selon la pureté. Sans débauche, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Il ne faut pas vivre dans la vie des débauchés. Oui, 1, 2, 3, 1, 2, chapitre 5. C'est 1, 2, chapitre 4, verset 3, 4, 5. Oui, ce que Dieu veut, c'est que vous, c'est votre sanctification. C'est que vous vous abseignez de la débauche. C'est que chacun vit selon la sainteté, selon la pureté. Oui, saint, c'est lui-même converti, parce qu'on ne confond les païens qui ne connaissent pas Dieu. Voilà la volonté de Dieu pour nous, afin qu'il manifeste sa gloire dans notre vie. Alors, ceci étant dit, marchons selon Dieu. Que le Seigneur nous bénisse davantage, au nom de Jésus. Amen.